Coucou, c'est Alexandra. Aujourd'hui, je vais t'apprendre trois techniques indispensables dont tu as tout le temps besoin au piano. Moi, j'appelle ça les trois indispensables. Dans la première partie, je t'explique ces techniques et dans la deuxième partie, tu appliques ces techniques sous forme de poème musical. Première technique, avoir un poignet souple. Imagine que ta main, c'est un oiseau. Le poignet, c'est les ailes et les doigts, c'est les pattes. Alors, pourquoi avoir un poignet souple ? C'est-à-dire, pourquoi jouer avec un poignet souple ? Eh bien, pour avoir un beau son. C'est exactement comme les ailes déployées d'un oiseau. Tu auras un son plus large, plus expressif. Je te montre. Donc, en fait, je vais vers la note. Là, je joue six sols avec deux cinq. Tu vois, je fais un mouvement. Donc, j'ai un son plus expressif. Je peux faire plus ou moins fort. Mais si tu joues avec un poignet crispé, donc pas souple, en fait, c'est exactement comme les ailes repliées d'un oiseau et qui font sans piquer. Donc, tu auras un son dur. Ou un son direct. Ce n'est pas très joli. Tu vois, si je joue comme ça, là, il n'y a rien qui bouge. En fait, ça donne une impression de son figé. Alors que si tu joues avec un poignet souple et en faisant un mouvement, tu as un son qui est plus expressif. Tu as un son qui est plus vivant, en fait. Deuxième technique indispensable, c'est l'anticipation. Donc, c'est quoi ? C'est penser et regarder les notes à l'avance. Alors, pourquoi faire ? Eh bien, pour avoir une continuité de la mélodie. En fait, c'est comme quand tu racontes une histoire. Tu sais ce que tu vas dire. Pendant que tu racontes, tu penses déjà à la suite. Eh bien, au piano, c'est pareil. Je te montre. Je pense à Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et je les regarde déjà à l'avance. C'est exactement comme l'oiseau qui vole vers une autre branche. Il sait où il va. Il veut aller là. Il regarde déjà là où il veut aller. Si tu n'anticipes pas, voilà ce que ça donne. Il y a une coupure. Ce n'est pas fluide. Donc, c'est vraiment important de penser et de regarder les notes à l'avance. Donc, pour avoir cette continuité de la mélodie. Troisième technique indispensable, c'est la respiration. Tu sais, les animaux, ils respirent ce qu'il y a dans l'air. Pourquoi ? Pour avoir une information. Par exemple, s'il y a de la nourriture pas loin, s'il va pleuvoir, s'il y a une femelle pas loin ou un prédateur. Alors, pourquoi respirer en musique ? Eh bien, pour informer. Pour informer où commencent et où se terminent les phrases musicales. Alors, en musique, on parle de phrases musicales, exactement comme dans le langage parlé. Tu sais, une phrase, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point et tu as des phrases qui contiennent des virgules. Donc, ce sont des respirations. Donc, quand tu parles, tu respires entre les phrases. Eh bien, en musique, on fait exactement pareil. Je te montre. Donc, je vais reprendre le même morceau. Donc, déjà, avant de jouer, je respire. Virgule. Virgule. Etc. Etc. Donc, tu entends mieux, tu comprends mieux la phrase. Et de respirer, ça te permet aussi de jouer détendu. C'est pour ça qu'on respire avec le poignet. Et en jouant détendu, eh bien, tu auras un plus beau son. Donc, ça rejoint le poignet souple. Et ça, c'est pas évident. Pour les élèves, de respirer en même temps qu'on lève le poignet, Oula, c'est pas du tout naturel. Alors, si tu ne respires pas, tu auras tendance à te crisper et à ne pas comprendre ce que tu joues. Je te montre. En fait, c'est exactement comme quelqu'un qui parle sans respirer. Tu sais, dans les pubs, ils ont un temps limité. Ils doivent parler à toute vitesse pour essayer de dire un maximum de mots pour vendre. Mais je trouve ça super désagréable. Mais même pas que dans les pubs. Tu as des gens qui parlent sans respirer et qui parlent à toute vitesse. Enfin, moi, je trouve ça pas du tout agréable. En tout cas, en musique, c'est essentiel. C'est super important de respirer. Donc, maintenant, si tu veux appliquer ces trois techniques, eh bien, attends clavier. Alors, maintenant, je t'emmène en Asie. Donc, on va jouer que sur les touches noires. Donc, ta main va imiter un oiseau et moi, je vais imiter le vent. Alors, imagine qu'on est dans un jardin japonais et pas loin, on entend couler une rivière. Les touches noires, ce sont les branches d'un arbre. Donc, tu vas voler de branche en branche et on va commencer à partir de la première des deux touches noires. Donc, dans l'aigu. Ici, c'est le milieu. Et donc, c'est au-dessus. Et tu joueras avec le troisième doigt. Comme ça, tu as un bon équilibre de la main. Donc, je te montre. Donc, il faut respirer en même temps que tu lèves le poignet. Puisque tu t'envoles. Tu regardes la note et tu poses. Et après, tu baisses. Et quand tu t'envoles à nouveau, tu tiens toujours la note. Tant que le poignet n'est pas haut, tu ne lâches pas la note. Et les pattes, en fait, sont suspendues. Ensuite, tu regardes la note suivante. Et tu poses. Et tu baisses le poignet. Donc, c'est vraiment en dernier que tu poses le poignet. Par contre, il ne reste pas comme ça. Tant que le son, il est vraiment moche. C'est dès que tu poses la note. Dès que tu poses le doigt. Tu baisses le poignet. Il faut être bien relaxé. Alors, pour l'instant, l'oiseau n'est pas là. Donc, tu vas le mettre sur la cuisse. Donc, on fait tout sans rythme. On prend son temps. Une brise légère. Un oiseau apparaît. Donc, tu lèves le poignet. Tu respires en même temps. Et se pose sur une branche. Le vent fait chanter les feuilles. L'oiseau s'envole. Tu regardes la note suivante. Et se pose. Le vent ébouriffe les plumes de l'oiseau. L'oiseau s'envole. Et se pose. Le vent court dans l'herbe. L'oiseau s'envole. Et se pose. Le vent valse avec les fleurs. L'oiseau s'envole. Et se pose. Le vent fait frissonner la rivière. L'oiseau s'envole. Donc, tu peux t'appuyer un peu plus si tu veux. Le vent danse en tourbillonnant. Tu continues de monter. L'oiseau s'envole. Et se pose. Le vent part en voyage dans les nuages. L'oiseau s'envole. Et rejoint son oeil. Et ensuite, tu peux t'envoler à nouveau. Donc, récapitulatif. Les trois techniques indispensables, c'est jouer avec un poignet souple. Pourquoi ? Pour avoir un beau son. C'est exactement comme les ailes déployées d'un oiseau. Ensuite, l'anticipation. Donc, c'est quoi ? C'est penser et regarder les notes à l'avance. Donc, pourquoi ? Pour avoir une continuité de la mélodie. Donc, c'est exactement comme l'oiseau qui vole vers une autre branche. Troisième, c'est la respiration. Donc, pourquoi ? Pour informer où commencent et où se terminent les phrases musicales. Donc, tu te rappelles une phrase musicale, c'est comme les phrases, comme dans le langage parlé. Donc, c'est pour faire entendre où elles commencent et où elles se terminent. Et aussi, c'est pour jouer détendu. C'est pour ça qu'il faut respirer en levant le poignet. Et ça te permet aussi d'avoir un beau son. Donc, n'oublie pas à chaque fois de penser à l'oiseau. Ça aide énormément, ça. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu t'inscris à mes emails, tu recevras d'autres astuces. Tu peux aussi partager cette vidéo, mettre un pouce, t'abonner. Voilà. À la prochaine !